N'est l'ouverture du parc d'attractions Putain bon la fin Ah non ok Oh si mais oh quoi ? Dans la zone pour tuer Si vous pouvez observer une deuxième vue sur la cascade de lave Attends faut trouver l'homme Coucou Si vous pouvez descendre avec moi Pour observer ma zone de minage optimisée Attends éloigne toi vite Éloigne toi vite toi quand je tombe sur sa tête je meurs Mais ça ça change rien Euh Ah c'est bizarre ça me dit quelque chose ce truc Ah toi il est là ton portail de laine Mais elle joue C'est moi qui ai découvert cet endroit là Oui 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 Là je mine dans ce sens moi C'est bizarre cet ascension me dit quelque chose En fait on peut littéralement remonter par chez moi J'avais oublié putain Du coup en remontant on va passer par les étages quand même C'est étage là monsieur ? C'est étage Ah mais c'est vrai que tu l'as vitrée Oh et c'est tellement mieux vitrée Ici nous avons Ah mais tu voulais mettre ça en présentation à la base Et moi je t'ai tout écorché Oh ! Moi je teste Oh ! Là j'ai un peu flexé Est-ce que je prends de Bixfait si je la prends en touché de toi ? Non Oh il tour est trop le seum pour taper ce diamant là Oh tellement le seum Tu prends de ça mon tour ? Du coup voilà C'est mon tour ça mon tour Moi c'est bien sympathique Il y a pas autant de... Oh t'as bien plus de déco que moi putain Il y a pas autant de pièces messieurs Ce qu'on a fait dans le grand duo Alors moi c'est ce qui est de ma maison Donc déjà on peut rentrer par ici Attendez j'arrête On repasse par là et on fait genre Hop ! Oh on arrive là Oh on arrive là C'est qu'il m'a mis un bloc de... Oh c'est pas bon Ok alors messieurs messieurs Comme vous pouvez le voir Nous sommes dans la Kaido House Donc nous pouvons entrer par ici Donc une salle ville Salle ville Voilà voilà Une salle vide Ici vous pouvez regarder l'extérieur Regardez la pleine Non mais la Kaido House En terme de design Ne vaut pas 10% De tournoi de barraque sur le serveur Là on a un passage pas très secret Mais bon voilà Pour aller Il m'a fermé à la gueule s'enculé Ok Portez moi de la Jean-Jacques Sauvez moi j'en peux plus Il l'a enfermé à l'intérieur Haha j'ai la bête J'ai la bête Ok au dessus du coup vous avez le toit Avec un petit passage à droite Avec une chemilette Mais dans cet endroit Nous avons un certain passage secret Ah oui il y en a là ? Ah oui c'est vrai ? Je vous dis il y a un passage secret Avec un bouton Ok Vous avez juste à trouver le bouton messieurs Il y a rien à casser pour trouver le bouton ? Il y a rien du tout à casser C'est juste un bouton à trouver Je ne vous dis pas où il est C'est à vous de le trouver Il est à premier étage Enfin cet étage à rez-de-chaussée Il est au rez-de-chaussée Dans la pièce Il est dans ce niveau Il est au niveau Il est en couche 65 Il est dehors ? Je ne vais pas vous dire C'est à vous de chercher Je t'en veux pas plus sur chaque merde on sait jamais là Oh tu le repères le bouton Un bouton de cobble Ça ressemble à un bouton entièrement Allez chercher l'or aussi L'or comme ça là Comme le four Ok C'est qui qui a fait péter le clipper sur ma terrasse là ? En pas si c'est très bien qui c'est Non je vous jure c'est pas moi Sur ma terrasse là Aux terrasse sans défense Et en plus il manque un escalier là Vous avez pété un escalier je reconnais Est-ce qu'elle serait pas près de la dirt que t'as pété ? Absolument pas Tu sais même pas pourquoi il y avait de la dirt Une eternity later J'ai confié sur vous Vous allez y arriver Il faut rien pété je voulais dire Non mais j'ai pété le sable que j'ai mis sans faire exprès C'est juste à trouver un bouton Tu sais que je suis mort en fait en tombant dans ton truc aujourd'hui ? Ah le zoo ça a trouvé le bouton Ah il était où ? Et je vous ai dit que depuis le premier jour il y a un enclos cheval Ahhhh Le bouton est juste ici C'est bon il y a des traces de meurtre ici là ? Traces de meurtre ? Ah ouais il y a du rouge partout C'est ce qui s'appelle de la redstone dessus Ah c'est ce qu'ils disent tous Quoi là dedans là ? On cache ses plus villes secrets là ? Ah c'est là où est planqué ton stuff ? Voici ma salle secrète messieurs Mais comme je savais que vous alliez découvrir cette salle secrète D'autard Même si bon tu y croyais pas Il y a une autre salle secrète Il faut s'activer depuis la salle secrète ? Oh il a trouvé ! Il a trouvé ! Il a trouvé en moins d'une seconde Bien joué messieurs J'ai pas compris comment il fonctionne I am speed Il faut appuyer sur le bouton monsieur Parce que t'es en sneak Vraiment Enzo tu l'as trouvé en 10 secondes Merci mon deuxième Ah oui ! Ma deuxième salle secrète madame monsieur J'suis tam Ah ouais mais j'avoue En fait toi t'as fait tard les stuff hein Ah oui c'est des beaux livres ça Petit tranchant 4 protection 4 là Et puis ça n'a aucun sens Tranchant 4 protection 4 Pourquoi avez-vous fermé le dispositif monsieur ? Ah 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 Je me suis enfui avec tous les blocs C'est vrai que j'ai trouvé 0 blocs dans le coffre Mais c'est fait de la gueule ça quand même Éhéhéh J'dois ralentis avec du sable J'ai trop d'élan construus Au type A que tu passes par un autre chemin Je te l'ai préparé à un superpiège Oh batard ! Tiens, il est marre, là, c'est... Non ! Mon fun ! Et c'est cette visite de maison qui a donné la folie des grandeurs et qui a alimenté les constructions des prochains épisodes. Soyez très attentifs. C'est parti pour la découverte. J'espère que ça va. Avant le coup. Ah, clac ! Tenez. C'est un bienvenu. Oh, tenez. C'est un bienvenu. Merci, merci. Non, ça, c'est un bienvenu. Ça y'a, ça y'a. Merci, merci, merci. Je viens d'intervenir ici. Bonjour. Ça y'a, ça y'a. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon nouveau projet. D'accord. D'accord. On va partir en décollage pour faire une vue d'ensemble et puis après, on se mettra devant pour le discours et l'ouverture. Tu veux être sûr que la vue d'ensemble, ça va pas trop spoil ? Est-ce qu'on devrait pas y aller à la nage, mec ? À la nage, allez. Sous l'eau. Je voulais juste de remettre les élyphes. Vous pouvez nous avoir la nuit, s'il vous plaît ? Vous voulez la nuit ? Oyez, oyez. Ça peut avoir la nuit ? On va monter, nous. Aujourd'hui, on est à l'ouverture du parc d'attractions dont je n'ai pas trouvé de nom encore. Il est composé de trois attractions. Et l'attraction phare ? L'attraction phare, vous verrez au final. C'est quoi ce nom ? Je vous laisse observer le magnifique feu d'artifice officiel pour l'inauguration du parc. Encore merci à vos partenaires, la Max Corporation. Akira Corporation. Il faut te servir, là. Là, il y a du budget, là-dedans. Je vous le dis. Il y a des heures de travail. Et puis ça, avec quoi ? C'est le secret de la magie du... Et genre, attendez, il est à usage unique ? Il est à usage unique. Il faut remplir la sac. Ne faites pas gaffe. Ah, le jeu, c'est rien, c'est rien. C'est des petites attaques. Voici... Eh, déjà, c'est sympa. L'attraction... La première attraction qui m'a fait donner envie de créer ce parc. La première digue, soit dit en passant. Où vous développez... Vous faites le queue, hein. Vous attendez... Vous attendez à beaucoup de... Beaucoup de... Allez-y, on part un. Voilà, Max. Est-ce que c'est un truc comme au parc Astérix, là ? Genre avec le tonneau qui va dans l'eau. Le tonneau, le rondin qui va dans l'eau. Ah non, c'est un peu voguin aquatique. Ah non, c'est bien. Si vous prenez votre petit bateau... Ok. Placez le bateau. Et après, c'est parti. Vous dirigez un petit peu, bien entendu, quand même. Oh, ça tourne. Ok. Il faut se diriger vraiment bien, parce que c'est compliqué. Il a fait de la merde. Le village est complexe. Ah oui, le village est complexe. Ça va, c'est pas défaut, mais... On rentre par où, par là ? Ok. Ici, vous avez... Ah, il y a une putain ! Il y a un creeper ! Ah non, c'est pas un creeper. C'est un zombie à côté. Sympa, sympa. C'est le staff qui s'occupe de ranger les bateaux ? Ouais. J'aimerais bien voir le staff au travail, si vous voulez. Il y a un système pour remonter le bateau. Ah, merci. Je pourrais faire une... Tu sais, tu mets un plateau d'atterrissage, là, on pose le bateau. On pose le bateau sur le truc. Qu'on clique sur un bouton et ça le reprend. C'est le cours de construction, ça va ? Ah bah oui, attendez ! C'est la moins... On verra ça avec l'ingénieur. Donc ici, c'était la première attraction en extérieur. Ensuite, on va passer au hall... Attendez, attendez, monsieur ! Il faut donner une note, il faut donner une note. Déjà, c'est qu'il m'en dit. J'aime beaucoup le côté boisé. Le petit côté billetterie à gauche, très sympathique. Moi, je serais un peu plus dur, je mettrais un 7 sur 10. J'ai même pas donné de note. Niveau beauté. Ah ouais, niveau beauté... Moi, niveau beauté, je vous donnerais un petit 9 sur 10 parce que je trouve ça très charmant. Surtout que vous savez que je suis un amateur de bois. 7 sur 10. J'en ai fait une partie de ma maison. Moi, j'aurais mis des quelques lumières. En termes d'efficacité du staff pour les bateaux, je dirais 9 et demi parce qu'il y a quand même eu un petit retard. La file d'attente, bien sûr, pas de queue, donc 10 sur 10. Et en termes de sensations fortes, c'est là où la note va être un peu plus dure. Désolé de vous le dire, monsieur. Mais le virage, j'ai mis un peu de mal à tourner. Je suis peut-être handicapé, c'est vrai. Mais je mettrais la note de 7 à cause du virage. Alors moi, je mettrais 7 sur 10 pour la beauté parce qu'il y a une petite saut d'ombre là. On la voit très clairement et ça manque un petit truc. Mais j'aime bien le côté boisé comme mon collègue. Pour ce qui est du coup... Il est très sympa, il ne faut pas l'oublier. Elle rajoute des points. Pour ce qui est du staff et du coup, de l'attraction, de l'attente qu'on a eu et tout. Moi, j'ai quand même eu une petite file d'attente. Il y avait quelqu'un devant moi. Moi, je dois vous avouer que je n'ai pas eu d'attente. Excusez-moi, c'est la différence entre les VIP et les gueux. C'est ça, je ne mettrais pas 9,5 comme mon collègue, mais 9,40. Et pour ce qui est de l'attraction, je suis plutôt d'accord avec mon collègue. C'était un peu chaud de tournée. Donc, on va dire que c'était une attraction de début. Donc, je mettrais un petit... Il faut aussi prendre ça en compte. Pour une attraction de début, ça fait un petit 6,6,5 sur 10. Donc là, on est sur une note globale d'à peu près gré 8. Nous allons passer du coup au hall. Ça, ce n'est pas bon. On va vous amener à différentes attractions. Petite marée de lave. Vous avez la cascade de lave. Je voulais dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis de la lave partout ? Vous n'attendez même pas à votre client. Mais on a accès aussi sur petite vue étoilée. Ah oui, exactement. Si vous avez l'attraction phare du parc actuel, le wagon de l'enfer. En dernier, le wagon de l'enfer. Et ici, l'iglou démoniaque. Si vous pouvez observer le système d'accès aux différentes attractions, vous déposez un diamant là-dedans. Oui, peut-être que tu as parlé des pays. Ah, excusez-moi, je n'ai pas de diamant sur moi. Allez-y, passez. Tenez, j'ai oublié. Merci. Voilà. Ok. Donc ici, vous prenez votre petit wagon. Ok. Et vous allez jusqu'au bout. Voilà, vous pouvez vous poser là. D'ici plus tard, il y aura un shop disponible avec les accessoires. En plus, on peut s'amuser pendant l'attraction. Ah, il m'a poussé, monsieur. Je suis déjà parti. Hop là. Il m'a poussé, ce chien. Hop. Oh, oh. Oh, putain, en format un peu maison hantée. Et là, on remet... Monsieur, je suis coincé. Je suis coincé, monsieur, je repars en arrière. Ah, merci. On remet le wagon des dedans. Moi, j'ai une petite perte de contrôle. Par contre, j'ai qu'une seule remarque. Donc, ça s'appelle le Frozen machin. Il y a de la neige qu'à la fin, quoi. Ah, bah oui. Mais c'est pas fini. Là, c'est l'accès. Ah. Ah. C'est déjà l'attraction. Il n'est pas l'accès, c'est pas. Ok, ok. Là, il y a la fuite d'attente. Ok, ok. Là, vous êtes dans l'igloo, même. Ok, ok, ok. Parce qu'en mettant plus de redstone, tu aurais pu le rendre plus rapide. Oh. Là, on prend un bateau, c'est ça ? Non. On prend un petit bâton. Comme bateau à droite, à gauche, c'est une course ? Oui. Ah. Ah, ça va être incroyable, ça. Ah, mais il y a déjà un bateau. Moi, je vais partir avec Max. Oh, putain, j'ai commencé à débarrer. Je recule, je recule. Il part sans moi. Ok, je recule. Allez, c'est bon. Mais quel chien, quel chien. Il part sans moi. Il triche. Oh. Ah, j'avoue que ça, c'est cool. À gauche, après, il faut aller où ? Vous irez jusqu'au bout. Vous irez jusqu'au bout. Est-ce qu'on s'arrête pour les bateaux ? Poser votre bateau. De retour. Ah, si. Il a vraiment pensé à tout, cet homme. Sympathique. Et du coup, maintenant, on va tester. Déjà, c'est du 10. Ça, je te le dis. En termes de praticité, le wagonnet. J'attends les retours, j'attends les retours. Le wagonnet, bon, c'est sympathique, mais j'aurais aimé un peu plus de couleurs, quand même, dans le tunnel qui nous amène jusqu'à l'attraction. J'ai trouvé ça un peu morose. Ah oui. Vous avez un accès anticipé. Bien sûr, bien sûr. Comme des méta-pesteurs, je vous donne mes ressentis. Plus tard, j'imagine que cet accès sera payant, étant donné qu'on pourrait créer un escalier pour y aller à pied comme des pouilleux. C'est vrai que... Et j'ai une dernière remarque. Je pense qu'on devrait tous, communautairement parlant, aller chercher de la glace pour agrandir l'attraction. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord. Et enlever... Il y aura différentes attractions. Genre l'agrandir de manière abusive. Et enlever l'échafaudage en dessous de la glace aussi, monsieur. Oui, oui, oui. C'est une mission. Ah, pas, 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 pas ! Ouais, ouais. Ne venez pas d'en rendre staff. C'est où que tu m'as dit ? Il faut écrire staff, les gars. Maintenant, on va passer à l'attraction finale. Ah. Le clou du spectacle, comme on l'appelle. En vrai, t'aurais pu faire une petite maison de l'horreur. T'es marrant. T'es pas eu le temps, mon gars de jeu. J'imagine, en ce fait-là, je me mets au fond pour pas que l'autre me pousse, là. Vas-y, parle-le. Vas-y, c'est une expérience à faire tout seul, ça. D'accord, d'accord. Ça démarre direct, hein ? Oui. Attends, attends, attends. Non, parle pas, Willy. Parle pas, Willy. Je parle pas, je parle pas. Je me spoil pas, boss. Les J-Overs, vous pouvez parler. Je parle pas. Bon, on va pas une vitesse, déjà. Putain. Les dents. Ça, c'est âcre. Oh, c'est âcre. Ça a bossé du monde. Oh, ouais. Ah, mais j'avoue que celle-ci, elle est... Wow. Et non. Tu m'étonnes des marques, à travers les vitres et tout. Oh, putain. Bon, la fin. Ah, non, OK. Oh, si. Mais non, quoi ? C'est pas fini, monsieur. C'est pas fini. C'est incroyable. Si je suis pas arrivé, vous êtes pas arrivé, monsieur. J'avoue qu'elle vaut son diamant, celle-ci. Ouais, en vrai, putain, c'est incroyable. Je t'en souviens toujours pas arrivé, monsieur. Je suis toujours arrivé, hein. Tiens. Non, mais ça va jusqu'à là-bas, là. Mais je comprends pourquoi tu avais fini les deux premières vites et que la troisième, ça vous a pris 30 ans. Oh, elle était un peu plus longue, là. Elle est tonne. En vrai, elle est... Wow. Franchement, nickel. Je l'avais pas encore testé, moi. Ça tourne bien. Insane, l'attraction, en vrai. Clairement. 10 sur 10, là. Bah franchement, mais sur une note globale de 10, hein. Ah bah là, ouais, c'est du 10, là. Parce qu'en fait, les seuls trucs que tu pourrais modifier, ça vaudrait pas le coup pour le temps que ça prendrait. Ce serait genre mettre de la belle stone sur tout le chemin de stone dégueulasse. Je sais, ouais. Ça sert à rien, on le voit une demi-seconde. Oui, voilà, c'est que ça sert à rien. Pas un moyen de la refaire une petite dernière fois histoire juste pour le plaisir gratuite, bien sûr. C'est sûr. Hop, je pars en premier, mais nous... Let's go ! Let's go ! En plus, c'est trop beau, regardez derrière vous quand vous rentrez dans la grotte. Ah ouais, incroyable, il y a un petit zombie, des petits zombies, des petits bébés zombies... Un bébé zombie sur une poule. Oh ! C'est trop beau, 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 c'est trop beau